Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Donc Noël de Neuville, je suis paysan dans le centre de la France, dans la Nièvre, et donc j'essaye de nourrir les hommes en récoltant le soleil. Pour moi, c'est un peu ça que ça veut dire paysan. Après, si on prend nature, la nature, pour moi, c'est un tas de choses. Alors, j'ai mis plein de trucs là-dedans, mais j'en ai certainement oublié. Et donc, c'est un peu ça. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que les écosystèmes de la nature fournissent de l'énergie, des aliments, ils recyclent les déchets, ils répondent aux besoins de tous, et se régénèrent sans cesse. La nature excelle en termes de créativité, d'adaptabilité et d'abondance. Lucien était en admiration constante, permanente, devant ces écosystèmes de cette nature, et il l'appelait le génie végétal. C'est gratuit et reproductible. Ça a un pouvoir exceptionnel. Et si les racines avaient quelque part aussi un impact sur le climat. Donc, c'est pour ça que, pour moi, Lucien nous avait expliqué que les racines, enfin, tout était important. On a vu avec Lydie que la globalité, c'était important. Mais les racines, ils ont quand même un énorme rôle à jouer dans cette affaire-là. Donc, plus un sol dispose de racines, de plantes, de végétation, donc de racines, plus à terme, il dispose d'un volume d'eau important, et cette masse de végétation va pouvoir fabriquer de l'évaporation. Mais attention, c'est vrai aussi pour l'inverse. Si on a moins de plantes, moins de végétation, on aura moins d'eau, et donc on aura plus chaud. Et c'est un peu ce schéma que nous subissons actuellement. Plus nos continents, nos sols, nos parcelles, et même nos villes auront de végétation, plus facilement on atténuera le problème du dérèglement climatique. Et davantage, on aura de l'eau disponible en cycle, évaporation, pluie, fourniture aux plantes. Et moins on aura chaud. Donc, ça a été dit pendant ces journées, le fil rouge de Lucien, c'était d'imiter la forêt avec les SCV. Donc, c'est explorer le sous-sol avec des racines performantes, c'est assurer une alimentation en eau, dans les couches profondes, c'est recycler en surface du sol tous les résidus décomposés, c'est s'allier avec la biodiversité du sol, les champignons, les mycorhizes, les bactéries, c'est stocker du carbone, fabriquer de la matière organique. Le SCV, c'est choisir les plantes compagnes qui sont capables de performances comme ça. Alors, la nature qui est respectée, c'est égal à des équilibres, des cycles, et avec ça, on obtient une certaine tranquillité, j'appelle ça une zénitude. Et donc, si on met l'homme dans la nature, dans une nature qui n'est pas respectée, là, on a des problèmes. Donc, la nature, dès que le sol est nu, elle programme des plantes que l'homme, lui, il a appelé ça des adventices, des mauvaises herbes. Mais du coup, la nature, ce n'est pas le message qu'elle veut nous donner, elle nous indique que le sol doit être constamment couvert. C'est pour ça qu'elle remet des adventices. Donc, nous devons comprendre en agriculture qu'il faut remplacer les adventices par des plantes de services multiples et choisies, afin de réaliser le même objectif que la nature, mais avec des fonctions qui correspondent à l'objectif qu'on souhaite. Donc, pour performer nos plantes cultivées en gardant les fonctions de protection et de nourriture de la vie du sol, les conséquences de ce choix en présence quasi permanente de plantes induisent des tas de fonctions supplémentaires, comme la fabrication de pluie, le refroidissement, le stockage du carbone, etc. Si l'homme avait su conserver son meilleur allié climatique, qui est la végétation, on n'aurait jamais entendu parler de dérèglement climatique. La végétation que l'homme a détruite ne peut plus réguler le climat. Le bitume de nos sociétés actuelles n'est pas une réponse intelligente au dévouement de la nature. La rhizosphère, ça c'est un nouveau continent à explorer. Ce sont les plantes, les racines, la végétation qui construisent les sols par leur succession continue, accumulent la solidité et la performance des sols. Ce principe est la base de la nature. L'homme l'a totalement toujours ignoré. On ne doit pas s'étonner qu'aujourd'hui, on assiste à un dérèglement climatique. Donc, avec une charrue, on se plante. Un sol qui passe par une phase nue, aussi courte soit-elle, il perd la capacité de récension en eau, de la nourriture, il perd du carbone, il perd de la protection structurelle, il perd de la glomanine, il perd carrément de la vie. Donc, faisons confiance à nos sols, aidons-les. Nous devons confier à nos sols des plantes de service multifonctionnel, des racines, de la matière organique afin de retrouver des sols vivants. La nature sait adapter les plantes les plus efficaces pour chaque type de sol et de climat. La vie des racines est un peu compliquée comparée à une branche, une tige. Parce qu'une balle russe ou ukrainienne, actuellement, qui se déplace très facilement dans l'air, mais dès qu'elle touche le sol, elle s'arrête nette. Et donc, ce n'est pas gagné d'avance pour les racines. Essayons de ne pas rajouter des difficultés inutiles à la vie des racines avec de mauvaises interventions mal contrôlées. Est-ce que le prétentieux cerveau humain est capable d'apprécier la performance visible de la végétation aérienne, de la photosynthèse, de la fabrication de fruits, de plantes, de graines, de notre nourriture ? C'est encore plus difficile d'appréhender la performance des racines et de la rhizosphère. En plus, cette zone, sol, où cela se passe, est cachée, invisible. Les plantes, toute leur vie, font pratiquement la course à la lumière, à la chaleur, à l'énergie des rayons solaires, à la photosynthèse, pour assurer la reproduction. Elles raffolent du soleil. Certaines sont rampantes, grimpantes, dressées, à tiges basses, hautes, des troncs, comme pour les arbres, l'objectif étant de couvrir la totalité de la surface du sol et aussi, en même temps, de bien protéger tout le microbiote du sol. Imaginons maintenant que la puissance que les racines de ces plantes de service fournissent pour conquérir sans cesse tous azimuts le profil du sol. C'est la rhizosphère en action pour le sol. La végétation terrestre a un pouvoir exceptionnel que l'homme peine à apprécier. Mais la connaissance sur le rôle fonctionnel des racines s'est heureusement intensifiée depuis une décennie. Et ça commence à intéresser les agronomes, sélectionneurs, semenciers, qui perçoivent un levier pour adapter les cultures au changement climatique et à la réduction de fertilisants de synthèse onéreux et présentant des externalités négatives sur l'environnement. Elle constitue un socle pour le développement de l'agroécologie, puisqu'elle participe à la conservation des sols et permet de repenser les pratiques de fertilisation en réduisant les apports d'engrais de synthèse ou d'origine fossile. Peut-on réduire les besoins d'engrais, d'intrants ? Peut-on augmenter la réserve utile de l'eau en agrandissant la zone racinaire avec des plantes de service en SCV ? Donc là, je vous mets le lien vers un site de croquis de racines. C'est proposé sur le site Verde Terre Productions. Alors attention, ces croquis, ces dessins ne représentent qu'une infime partie des systèmes racinaires. qui sont toujours très difficiles à appréhender dans leur globalité, surtout si on veut tenir compte de toute la rhizosphère alternante. Ce n'est pas facile, évident, de se représenter, d'imaginer la complexité de la vie du sol, que l'on ne voit pas, ou alors très très peu. Pour la même plante, maïs ou autre, la forme racinaire peut tout changer, s'adapter ou souffrir. Alors là, je vous présente quelques plantes favorites de Lucien, surtout leurs racines. Donc Lucien, il aimait bien la chicorée. Enfin, c'est des plantes françaises. On se limite à ce qu'on connaît. Donc celle-ci, par exemple, la marrante, ça, c'est une plante qu'il m'avait proposée, qu'il avait ramenée de Guinée. Donc on trouve... Donc le poisse-tragale, le sorgau, avec sa fonction alléopathique, on ne peut pas tout évoquer aujourd'hui ici. La veste qui couvre l'avoine, ça, on en a parlé. Donc une plante de service facile, performante en été, le tournesol. Le soja, c'est une plante d'été. Alors, pour parler un peu d'Hubert, la plante favorite d'Hubert, bien sûr, c'est la luzerne. Donc on voit la capacité à descendre en profondeur pour aller chercher les racines. Donc Hubert charpentier avait son allié, son outil pour explorer son sol en profondeur. Et le caractère permanent de sa luzerne permettait d'avoir pratiquement tout le long de l'année des plantes vivantes en fonctionnement constant. C'est une avancée primordiale pour les SCV, des sols vivants, mais surtout tout le temps et suivant le temps, la saison, le climat, la météo. Ça, c'est un peu ma plante fétiche parce qu'on aime bien parler de rentabilité. Et donc, je vous assure que cette plante-là, puisqu'on est capable de la… Nous, on la pratique en SCV en double récolte, a m'a permis de faire des réussites intéressantes. Alors, il est important d'aller à la conquête de nos sols en SCV avec un choix conséquent de graines à semer dans nos couverts végétaux. Multiplier les espèces de plantes pour multiplier les gammes de racines. Plus on laisse les plantes de service se développer en aérien dans le temps, plus les racines vont concourir toujours plus loin le profil du sol en profondeur. Plus on laisse les plantes de service se développer en hauteur, plus la béomasse produit du carbone. Ce carbone sera résitué pour améliorer encore et toujours la performance du sol. L'objectif des plantes de service, c'est aussi de produire pour un sol un maximum de carbone prélevé de l'atmosphère afin de nourrir le sol et d'améliorer le C sur N. Alors, par exemple, les légumineuses, c'est intéressant de choisir les légumineuses pour l'azote, mais quelquefois ça peut être insuffisant pour la conquête du profil du sol. C'est pour ça que c'est important de multiplier les espèces. C'est pour ça qu'en SCV on parle souvent de mélange de plantes. En SCV, Lucien Ségui, moi j'appelle ça comme ça, on doit essayer de retrouver dans nos parcelles de culture la puissance racinaire des arbres d'une forêt. On doit avoir le même objectif qu'une forêt sur le sol, sous le sol et dans le sol. Plus une seule goutte de pluie ne doit rencontrer une portion de sol nu. C'est la végétation qui doit accueillir la pluie. On doit protéger les sols des températures élevées et protéger ainsi la vie microbienne. On doit choisir nos plantes de service pour leur performance de développement aérien, mais principalement et surtout racinaire. On doit autant que possible remplir complètement le maximum de volume de sol avec le plus possible de racines, même en sol limité, en potentiel ou en conditions moins performantes. En SCV c'est guillé, aucun rayon de soleil ne doit être perdu. Chaque rayon de soleil doit atterrir sur une feuille de plante vivante. On a besoin de toute l'énergie solaire. On peut aussi s'aider de la puissance des arbres pour relancer le fonctionnement des sols dégradés s'il le faut. Nos parcelles en SCV doivent ressembler énormément à nos plus belles forêts, principalement au niveau racinaire. On doit remettre en mouvement les cycles de l'eau en raccordant un maximum de racines au plus près des nappes. On doit remettre en mouvement les cycles des éléments fertilisants bloqués dans le profil. Alors, il se passe un tas de choses intéressantes dès qu'il y a de la vie dans et sur le sol. Donc, aucun… Ça, j'ai déjà dit. En SCVC-Guy, on doit utiliser tout le génie végétal. On doit utiliser le génie végétal, tout le génie végétal. Utiliser toutes les plantes que la nature nous confie pour optimiser notre agriculture. Redonner sa mission au génie végétal. Reconnaître que seul celui-ci est capable de préserver notre sol et par là même notre sécurité alimentaire. C'est toutes les solutions intelligentes du génie végétal sans destruction mécanique du sol. C'est pour ça, c'est le pouvoir racinaire et la puissance de toute la rhizosphère qui va, qui doit lisser la qualité, la performance des sols. Souvent, l'ensemble de la parcelle retrouve une certaine homogénéité. Le secret des SCV qui fonctionne, c'est de fabriquer, de mettre en place des racines le plus longtemps possible, le plus profond possible. S'il y a des racines performantes, il y a forcément des plantes performantes. L'inverse est aussi valable. Et à partir de là, on commence réellement à relancer tous les cycles de la nature, toute la vie du sol. Ça veut dire qu'en période délicate, humide, froide, avec beaucoup de pluie, des conditions difficiles, tout continue à travailler. De la bactérie aux microbes, aux vers de terre en passant par les graines, les températures sont atténuées, l'excès d'eau est évacué rapidement, la vie du sol est préservée. Ça veut dire aussi, à l'inverse, qu'en période sèche, en période pénible, sèche, chaude, avec peu ou pas de pluie, ça continue à travailler en service minimum de la bactérie aux microbes en passant par les graines, les températures sont atténuées, le manque d'eau est atténué, la moindre goutte d'humidité est valorisée, la vie du sol est préservée. Vous confiez la plupart de vos problèmes agronomiques aux plantes de service qui, elles, savent comment gérer ces problèmes, les équilibrer. Leur fonction généreuse va bien au-delà des problèmes agronomiques par rapport à la gestion de l'eau, de l'air, du climat, des déchets, du carbone, des maladies, des prédateurs, etc. Les micro-organismes du sol sont efficaces pour dégrader et détoxifier les composés organiques et inorganiques. Ce sont des sols vivants qui sont capables de filtrer, épurer et transformer l'eau brute en eau potable. La diversité des microbes associés aux racines est également cruciale pour la santé des plantes. La diversité des sols est de plus en plus reconnue comme la clé pour la santé humaine. Le sol doit donc être plein de racines vivantes ou mortes toute l'année. S'il y a des racines dans le sol, il y a des mycorhizes, il y a de l'eau, il y a toute une vie dans le sol et donc tout ce qui va bien avec toute l'année. La symbiose racines champignons augmente la disponibilité en eau et en nutriments de la plante. Le sol est le support d'une grande diversité d'habitats et d'organismes. Il agit comme un accumulateur, un stocker, un transformeur dans un milieu de transfert pour l'eau, le carbone et les éléments minéraux. Et sur le sol, on a obligatoirement dans ce cas-là toutes sortes de plantes avec elles aussi leur rôle indispensable avec de la photosynthèse et la gestion des résidus. En SCVC-GUI, on ne parle plus de racines uniquement. On parle d'organisation souterraine du génie végétal et de la rhizosphère. C'est un cycle, ce sont des cycles complets d'entraide à respecter. La nature fonctionne toujours en cycle équilibré. C'est la végétation de cette nature qui a créé, régulé le climat terrestre et cela peut fonctionner à peu de choses près sans parasite. Mais si vous avez un parasite inconscient qui enlève la végétation pour y mettre du minéral, c'est un déséquilibre climatique qui s'installe et toutes les difficultés qui vont avec. Par ailleurs, Lucien me disait souvent que le SCV, sa découverte du génie végétal, l'avait aidé à comprendre l'ineptie de nos systèmes villes ou autres mégapoles et terres travaillées mécaniquement. Autant il était en admiration pour la nature, autant il n'était pas tendre avec ses concentrations inorganisées d'humains. Il me disait la nature fabrique constamment du sol vivant. La ville, elle sacrifie constamment des terres fertiles. La nature filtre l'eau, la ralentit, la stocke, la recycle. La ville pollue l'eau, l'accélère, la prélève, la gaspille. La nature ne produit pas de déchets, elle recycle tout. La ville produit et concentre des déchets. La nature dilue et résout des problèmes. La ville concentre et fabrique des problèmes, etc. Ne doit-on pas aujourd'hui tenter ou envisager aussi comme une espèce de système SCV citada ? Donc, à titre de conclusion, un petit message pour tout le monde, pas seulement aux seuls agriculteurs. Attention, les hommes, l'humanité, il faut vite comprendre que recouvrir tous les sols dans toutes nos villes et même dans les liaisons de nos villes en expansion, c'est-à-dire les routes, TGV, etc., avec du minéral, du béton, du goudron, du bitume, correspond complètement à l'inverse du travail de l'œuvre de la nature. Depuis la création de cette planète, cette nature, ce génie végétal, n'a eu de cesse que d'améliorer sa performance pour couvrir, recouvrir les cailloux, les rochers avec des plantes, de la mousse, de la végétation, des arbres, pour aboutir au sol vivant avec des racines afin de nous rendre cette planète viable, habitable, avec de l'eau potable, filtrée, de l'air pur et respirable, des fruits, des graines, des animaux, etc. Et tout cela sans fabriquer de déchets. Dans la nature, les déchets n'existent pas parce que la nature produit en cycle. Mais nous, les hommes, les parasites, nous produisons en ligne. Nous sommes la seule espèce à produire des choses que personne ne veut. Et quelque chose que personne ne veut, ça s'appelle un déchet. Le dérèglement climatique est provoqué par un déséquilibre de la végétation de la planète Terre. Nous devons rétablir au plus vite un équilibre de végétation où cela est possible en ville et aussi dans nos parcelles agricoles encore en travail de sol conventionnel à l'aide des SCV de Lucien Segui afin de retrouver assez vite un équilibre climatique stable ainsi qu'une sécurité alimentaire durable. Arrêtons le gaspillage de nos sols, stop au gaspillage de notre végétation, lui, à la vraie écologie, même en ville. Merci, monsieur. Lucien Segui. Merci, Hubert. Merci, Noël, pour cette présentation inspirante avec toute l'importance des racines. C'est vrai qu'on ne les regarde pas assez. Enfin, on a tout de suite appris avec Lucien à creuser des trous, à regarder des racines, à raciner des choses. Les séries, ses bottards, ils étaient travaillés beaucoup au niveau racinaire. On avait fait des extraits de racines avec lui. Enfin, on avait sorti des racines avec lui à Madagascar. on apprenait chaque fois de plein de choses. Pour l'instant, je n'ai pas de questions sur le site. Si tu veux rajouter des choses, on a encore quelques minutes. Sinon, on peut enchaîner là. Tout à l'heure, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Il y a toujours moyen d'envoyer des messages, mail, à ceux qui auraient des questions aux différents présentateurs. on essaiera d'y répondre. La journée, comme elle est pas mal chargée, c'est difficile de répondre à tout. Je ne vois toujours pas de questions. qu'il y a un autre. Je ne vois pas de questions.